salut à tous c'est bisbiz alors aujourd'hui on va parler de la liste du Didier Deschamps donc il a donné à 14h cet après midi donc c'est pour les trois prochains matchs France Paraguay le 2 juin, Suède France le 9 juin donc ça c'est le seul match officiel des trois prochains matchs et le prochain donc France Angleterre le 13 juin donc on va parler rapidement parce qu'il y a quelques modifications par rapport aux autres listes déjà on va commencer par les gardiens Areola, Costil, Lloris, mérité ou pas ? je pense que c'est normal mis à part Areola Areola des fois qui est moyen quand même après voilà ce sera le troisième Costil le deuxième Lloris on voit pas Amandanda je sais pas s'il est blessé ou tout simplement il a perdu il doit pas jouer beaucoup à Cristal je crois il est troisième c'est le troisième gardien donc voilà les gardiens on va dire c'est mérité il n'y a rien de surprenant ensuite les défenseurs Lucas Digne, Jale, Kipembe, Sidibe, Zouma, Varane, Mendy, Koseni et Umtiti donc pour moi les défenseurs je les trouve plutôt pas mal il y a juste un il y en a quelques-uns que je je l'aurais pas mis Digne, je l'aurais pas mis, je joue pas au Barça je vois pas pourquoi on fait ce qu'il fait dedans mais bon voilà défenseur gauche je pense qu'il va plus se mettre Benjamin Mendy qui sera titulaire ou Djibril, Sidibe, Laporte ouais mais c'est un défenseur ouais parce qu'il faut des défenseurs centraux, des défenseurs gauche mais bon voilà il y en a quand même pas mal Kipembe c'est mérité, Jale, pourquoi pas bon après tout ça sera du remplaçant Kurt Zouma, retour hein bien sûr de Kurt Zouma pourtant il joue pas Chelsea ouais mais je pense qu'il faut aller le réintégrer dans le groupe voilà peut-être il a pour les quelques matchs comme ça il va peut-être le réintégrer on sait pas après s'il va le mettre souvent mais bon voilà sinon on voit Duvarane, Koseni, Umtiti les trois là c'est indiscutable de toute façon voilà ça ce sera la charnière on voit pas d'Evra, bon après Evra normal il a perdu sa place, Kurzawa on le voit pas il est blessé pour ça qu'il a pas sinon on voit quoi il y a Kipembe, Mendy, enfin Mendy et Djibril, Sidibe les gars par rapport à Monaco ils sont vraiment très bons mais je trouve un niveau enfin l'équipe de France et latéraux il faudrait qu'on recrute surtout en défenseur droit parce que là on a que Jalet parce que Digne, Mendy et Sidibe tout ça c'est défenseur gauche je crois voilà donc Sidibe ouais mais je crois qu'il est gaucher Sidibe non ? enfin j'en sais rien bref je pense l'équipe de France niveau latéraux c'est pas super ensuite les milieux, Kanté, Matuidi, Pogba, Tolisso, Sisoko et Rabiot euh moi je suis un peu déçu de la présence de Sisoko Sisoko, Moussa Sisoko, il a fait vraiment un très bon euro il avait pas rappelé les derniers matchs là il les avait pas il est avec la France il faut l'avouer qu'il est très bon mais bon pour rapport à sa saison à Tottenham je suis un peu déçu ouais bah après Sisoko moi j'aime bien moi Sisoko donc ça me dérange pas même s'il joue pas trop quand même à Tottenham c'est pour ça l'entraîneur voilà il le faisait, c'est vrai que dans mon déchant il doit faire jouer les joueurs qui jouent souvent donc après voilà il l'a remis dedans, moi ça me dérange pas parce que j'aime bien Sisoko Tolisso c'est mérité parce qu'il est vraiment pas mal avec Lyon Rabiot, moi j'aime bien Rabiot après on sait pas ce sera titulaire ensuite N'Golo Kanté, rien à dire les gars c'est tout à fait normal Paul Pogba aussi c'est normal et Mathudy pareil on va dire que c'est normal même si pour moi les deux milieux voilà s'il met deux MDC ça sera Pogba et N'Golo Kanté et on va finir par les attaquants donc il nous a mis alors du Ousmane Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, Lemar, Thauvin, Payet et Lacazette donc on voit le retour d'Alexandre Lacazette vraiment très bonne chose que je kiffe bien sûr Lacazette et même lui j'ai allé voir tout à l'heure son Twitter et voilà il est vraiment content bien sûr de retourner en équipe de France donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit Giroud hein on voit encore Giroud après il est toujours là il est buteur donc on va dire que c'est voilà c'est normal qu'il soit sélectionné dedans après on peut parler bien sûr Ducas bien sûr Benzema pour moi Benzema j'aurais été sélectionneur je pense il y en a plein voilà Zidane tu vois il aurait été sélectionné de l'équipe de France il l'aurait pris il doit être dedans mais bon il reviendra plus jamais tant que ça sera Deschamps après on a dit bien sûr entre parenthèses tant que ça sera Deschamps sélectionneur de l'équipe de France Benzema ne reviendra jamais en équipe de France pourquoi je sais pas pourtant les gars il est numéro 9 au Real sportivement il a largement sa place après bon je pense que c'est pas sportif voilà je pense c'est à cause voilà qui on va dire c'est le groupe il veut pas des histoires des trucs avec la sextep ouais voilà c'est ça les gars parce que sinon Benzema avec ce qu'il a comment il joue pour moi il pèse il fait vraiment enfin il est important les gars au Real Madrid donc je comprends vraiment pas pourquoi il est pas dans cette voilà dans ce groupe là après bien sûr c'est pas nous qui faisons le qui faisons le groupe donc sinon on voit Ousmane ça fait plaisir de revoir la casette quand même ouais la casette ça fait plaisir ensuite du Ousmane Nembélé, Griezmann tout ça voilà c'est les habitués Kylian Mbappé la même chose Mbappé rien à dire j'espère même maintenant j'espère qu'il sera même titulaire bien sûr à la place de Olivier Giroud parce que pour moi les gars voilà je préfère voir un Mbappé, Kajirou, Payet ouais Payet et Thauvin aussi Thauvin qui vient en équipe de vingt il était déjà sélectionné le dernier coup ouais Thauvin on va dire quand même que c'est mérité parce qu'il a fait une bonne saison avec l'OM bien sûr donc voilà il est dans ce groupe là donc voilà les gars la liste de Deschamps donc vous mettrez en commentaire comment vous la trouvez est-ce qu'il y a des joueurs qui auraient dû être dedans est-ce qu'il y en a voilà qu'est-ce qu'ils font dedans peut-être vous vous dites donc vous mettrez tout ça en commentaire et il y aura enfin on ira regarder tout ça donc nous on vous laisse on vous dit à la prochaine comme d'habitude allez ciao à tous ciao ciao